... Certains auteurs ne cherchent tout simplement pas à rentrer dans un moule, dans une petite place douillette au sein d'une production audiovisuelle avec laquelle ils ne partagent pas grand chose et choisissent du coup de développer leur propre vision du 7e art. Des auteurs qui ont une vision très politique, ou en tout cas politisée, du 7e art et qui cherchent le plus possible à faire en sorte que cela se ressente au sein de leurs oeuvres sans forcément pour autant que l'on ait la sensation qu'ils nous imposent un opinion comme parfois c'est un peu le cas si l'on s'attarde sur des auteurs qui au sein de leur cinéma choisissent de véhiculer des idées qui ne sont pas vraiment en rapport avec leurs propos de base. Il n'est jamais bon de totalement politiser ou de rendre politique pleinement une oeuvre de cinéma qui pourra alors sonner comme un petit signal d'alarme pas forcément subtil mais surtout pas forcément nécessaire à un auteur ou à un spectateur pour se faire comprendre ou plus simplement pour créer une opinion ou une idée qui passionne ce spectateur. Et en ce sens, le cinéma est un art de la subtilité car si on s'y prend mal, cela peut donner lieu à quelque chose de maladroit et de peu élégant. Ainsi, le cinéma est un endroit où la politique se doit d'être en second plan si l'on ne veut pas finir par faire n'importe quoi avec certains sujets, certaines personnes et certaines situations. Mais quand on parle de l'auteur ici présent, on parle d'un cinéaste qui avait décidé de politiser son septième art avant même que cela ne devienne une mode à Hollywood. Un auteur qui fut d'abord reconnu comme un petit génie de la comédie et du pastiche et qui décida à sa manière d'être subversif en créant un personnage pas du tout politisé si ce n'est dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter et dans sa manière de se mettre en scène à côté de ses congénères. Un cinéaste qui a su mettre en relief par le biais de son art le monde de la politique, le monde humain mais également l'idée que la politique ne cherche jamais réellement à se lier à l'humain mais plutôt à se voir comme un personnage à part, comme une espèce de surhomme déconnecté de toute forme de réalité car c'était cela le projet de Jay Roach à partir du moment où il a senti que la politique pouvait devenir un sujet de cinéma, que ce soit tout autant en termes de forme qu'en termes de fond. Et c'est cela qui ressort d'une filmographie souvent maladroite, souvent étrange en termes de conception mais particulièrement fascinante en termes de résonance par rapport à l'actualité et par rapport à son pays car Jay Roach aime l'Amérique, surtout quand il peut la critiquer. Mais bon, cela il a décidé de le faire après avoir terminé de mettre en place un personnage qui à l'époque raisonnait déjà comme un personnage politique malgré le fait qu'il sonne avant tout comme quelqu'un de comique. Car si sur le papier, la création d'un personnage d'espion ancré dans la parodie et le pastiche peut sonner comme quelque chose de très classique au sein des années 90, la forme que le cinéaste donne à son Austin Powers prend plutôt la forme d'un énorme doigt d'honneur levé vers Hollywood et sa bien-pensance pour développer un personnage jubilatoire et sans filtre, d'inhéritier d'une époque de libération sexuelle et mentale. A l'image de son auteur, le personnage de Powers est avant tout un aimant à sarcasme, un gigantesque foutoir et branleur qui veut simplement s'amuser du cinéma, se jouer de ce que l'on attend de ce genre de personnage, pour créer un héros irrévérencieux, un personnage qui ne respecte rien, mais qui surtout cherche simplement à bien accomplir sa mission et à niquer tout ce qui lui semble nickable, soit un parfait représentant de ce qu'Hollywood détesté. Mais Jay Roach en a fait le modèle d'une génération d'auteurs ne cherchant pas à rentrer dans le moule ou à simplement faire ce qu'il était bon de faire à l'époque. C'est ce qui m'a fait adorer ce personnage rapidement et du coup dans ce contexte-là, j'ai toujours mieux compris pourquoi mes parents ne voulaient pas que je voie les trois films en leur temps. Parce que Jay Roach, au bout du compte, a commencé par la comédie parce que dans sa tête, ça semblait être le chemin le plus logique pour ensuite continuer vers la satire. Bien sûr, si l'on s'arrête à cette partie de sa filmographie, on a l'impression de voir le début de carrière de nombreux auteurs de comédie qui ne se sont orientés que vers le drame par la suite ou se sont dirigés vers une forme de conception plus radicale d'un délire comique. Mais pour moi, j'ai plus l'impression ici que le metteur en scène s'est retrouvé dans la même situation qu'Adam McKay. Le cinéaste avait envie de virer politique mais ne savait pas comment le faire de manière subtile ou en tout cas, comment le faire tout en conservant une base de son cinéma pour ne pas non plus complètement déboussoler les spectateurs qui le connaissaient et qui savaient un peu à quoi s'attendre face à une de ses oeuvres. Du coup, le metteur en scène se laissa quelques années encore bercé par la comédie jouant soit avec des concepts qu'il avait créés ou alors avec des formes de cinéma burlesque qu'il maîtrisait et avec le passage aux années 2010 il décida qu'il était temps de changer et de se poser dans une nouvelle case de l'échiquier créatif hollywoodien en plein changement qui plus est. Il choisit donc de le faire en deux temps par le biais d'une comédie prenant la base de ses traits et l'entièreté de son sujet et par le biais d'un drame, lui beaucoup plus réaliste et ancré dans un aspect très très politisé. On pourrait presque mettre en parallèle deux longs métrages du cinéaste pour montrer son changement de ton un téléfilm fait pour HBO et une oeuvre pour le cinéma qu'il a sorti dans une indifférence générale mais pas du tout méritée. Game Change, pour le coup, était une sacrée bombe en sa sortie. Un métrage qui a profondément marqué les esprits puisque le film est sorti à peine quelques mois après la campagne présidentielle dont il tire sa toile de fond mettant en relief la campagne de McCain et Palin pour un véritable hofni que le metteur en scène voulait politiser comme jamais mais avant tout voulait rendre nécessaire dans sa forme et son fond. Moi député est un film plus con mais tout aussi politique finalement. Une oeuvre qui se veut être un énorme défouloir pour se moquer des politiques et des campagnes pour convaincre le peuple et du coup, se noie peut-être un peu dans sa bêtise mais va tellement au bout de son idée que du coup, en tant que spectateur, on se marre tout de même bien devant une oeuvre fumée, délirante, abusive mais sacrément allumée. Cela donnera une nouvelle base de création pour le metteur en scène américain qui va alors totalement basculer dans le monde du cinéma politisé et corrosif. C'est difficile de faire plus radical comme démarche que de convertir son cinéma entièrement de manière politique en prenant à la fois sa source et en même temps son aspect novateur. Ces deux films marqueront une rupture franche au sein de l'oeuvre de Roach qui décidera par la suite de parler de politique de manière ouverte que ce soit par un engagement franc et non dissimulé au sein de son propre cinéma que dans ses propos sur les plateaux télé mais également dans le monde de la série où il souhaitera apporter une forme de réalisme qui lui semblait nécessaire et évident. Roach va donc s'acharner à totalement politiser son cinéma à développer des projets extrêmement forts et importants que ce soit dans le petit ou le grand écran. Et il est sûr et certain que sans cet apport le cinéma moderne ne serait pas aussi engagé et ouvert en termes de sujet qu'il ne l'est aujourd'hui. Et en ce sens, Roach est peut-être celui qui aura le plus permis à des Mackay ou des Reitman de pouvoir aussi facilement parler de sujets qui pourraient faire polémique mais qui grâce à lui sonnent comme des morceaux importants de cinéma. Le 7e art ne serait certainement pas aujourd'hui aussi ouvert d'esprit si Roach ne l'avait pas autant décoincé qu'avec ses différentes oeuvres. Sans compter son dernier long métrage de cinéma qui pour moi reste à l'heure actuelle un immense morceau de bravoure dans l'Hollywood actuel et qui plus est son meilleur film. Bien évidemment, son oeuvre la plus politique reste bien sûr celle autour d'un des auteurs de cinéma et de la littérature les plus politisés et accusés de l'histoire du cinéma. Peut-être son film le plus intéressant en termes de forme et de fond parvenant à la fois à être un drame humain poignant mais également une oeuvre politique et nécessaire dans son fond et sa forme et c'est cela peut-être qui rend le long métrage nécessaire. En 2015, selon Roach, il était important de raconter l'histoire scandaleuse et pourtant vraie de l'auteur Dalton Trumbo, scénariste révolutionnaire aussi bien en forme qu'en fond du 7e art américain qui a connu de manière radicale et frontale les conséquences du maccartisme pour un instant de cinéma dont je me souviens encore une claque qui faisait mal mais qui rappelait que la liberté de création n'a pas toujours été à portée de main et dans une époque où le cinéma est un monde plus impitoyable que jamais, faire un film comme celui-ci vise à littéralement dire à la profession de se remettre en question. Une oeuvre que j'estime nécessaire et essentielle au sein du 7e art américain moderne et que je vous conseille et engage même urgemment de regarder rien que pour la performance hallucinante de Brian Cranston. Démarche qui se ressent une nouvelle fois au sein de son cinéma avec une oeuvre qui débarque sur les grands écrans comme un petit électrochoc que le réalisateur a voulu résonnant parfaitement dans l'actualité. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on atteint un nouveau stade dans la carrière de l'auteur américain puisqu'ici le metteur en scène a donc choisi une démarche non seulement politique très intimement liée qui plus est au cinéma d'Adam McKay mais en plus, une démarche extrêmement féministe est nécessaire en parlant de la chaîne la plus politique des Etats-Unis mais surtout en en parlant par le biais d'un scandale qui lui a fait perdre toute crédibilité. Une fois de plus, Jay Roach a choisi de faire de son oeil de cinéaste l'oeil nécessaire d'un monde en crise, d'un monde qui a besoin d'un énorme coup de pied dans la gueule mais surtout d'un cinéma qui a besoin que l'on accroche à sa pellicule une réalité proche de la caricature poussée dans un retranchement complètement fou mais qui semble plus que jamais essentiel pour le cinéaste américain qui ne risque certainement pas de desserrer l'écrou après un tel sujet, après un tel film et après certainement un tel besoin de crier sa rage. Une nouvelle démonstration de la part d'un auteur qui estime qu'aujourd'hui à Hollywood si l'on veut bouger un peu les choses il faut montrer l'écrou pour malheureusement montrer la dure réalité du monde. qui est enquisition. – Sous-titrage FR 2021